À chaque fois qu'on me demande de faire une étude de physique sur un influenceur ou un bodybuilder français, ma réponse est toujours non. Pourquoi ? Parce que les gens toujours prennent des critiques constructives comme des critiques peut-être jalouses. Lorsqu'on m'avait approché de faire l'analyse de Stéphane Matala, je n'ai pas hésité ou j'ai changé d'avis. Pourquoi ? Parce que Stéphane, je le connais personnellement. Je l'ai entraîné auparavant dans ma chaîne de YouTube à travers Oussane, Baba Oussane. On est où ? Avec Oussane, Oussane et Stéphane. Aujourd'hui, on va faire une série de bras avec quelqu'un qui a 21 ans. Go, come on, t'es le mien maintenant. Let's go. Tu vas sortir, tu vas aller sortir de côté. Tu vas relaxer, tu vas relaxer tes avant-bras, ok ? Je ne veux pas que tu serres sur la poignée des mains. Tu veux ça. Allez, let's go, come on. Doucement. Un. Come on. Voilà. Deux. Contrôle, contrôle, contrôle. Come on, come on, come on. Je l'ai. Directement. Girl biceps, let's go, let's go. Ne m'attends pas. Ne m'attends pas. Et lorsque je l'avais entraîné, ce que j'avais devant moi était une personne qui allait vraiment réussir, je le voyais, la passion, sa façon de voir ou d'approcher la musculation était différente des autres personnes. Je voyais un champion. Pas non seulement dans le monde de bodybuilding, mais aussi dans la vie. Let's go. Avant de commencer, bien sûr, je voudrais vraiment remercier Stéphane Matala de m'avoir donné cette opportunité de partager l'analyse de son physique. Stéphane, comme je l'ai dit auparavant, est quelqu'un qui est né pour être un champion. C'est quelqu'un qui est né pour avoir du succès. Parce que son succès, il le sait lui-même qu'il ne va pas être donné sur un plateau comme la plupart des gens. Il travaille dur pour avoir son succès. Certes, son corps est formidable, mais il ne compte pas juste sur sa génétique pour gagner les choses qu'il gagne en ce moment et qu'il va continuer à gagner. Je n'avais aucun doute sur sa réussite lorsque je l'avais rencontré la première fois, mais tout a été confirmé lorsque j'ai fait son podcast. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu le podcast, cliquez ici. Donc, aujourd'hui, je vais faire son analyse. Je vais décortiquer son physique. Je vais vous donner les points forts, les points faibles. Il n'y en a pas trop. Et avant de commencer, je voudrais le remercier de m'avoir donné ces photos pour qu'on puisse faire ça, car c'est quelqu'un qui veut apprendre de tout le monde. Et c'est ce qui confirme son succès de plus en plus dans le futur. Il est comme, en quelque sorte, cet animal. Il est toujours ouvert d'esprit et créé sa philosophie. C'est ça, les vrais champions. C'est ça, les vrais entrepreneurs. C'est pour ça que c'est un entrepreneur. Donc, ce que je vais faire, je vais décortiquer le physique. Je vais vous donner les points forts, les points faibles. Et après, je vais vous dire ce qui va se passer exactement lorsqu'il va atteindre le podium du monsieur Olympia. Donc, taille, 1m78. Lorsqu'il est en prise de masse, il pèse 112 kilos. En sèche, il m'a envoyé tout aujourd'hui. Il fait 105 kilos. Lorsque je l'avais entraîné, bien sûr, il n'était pas aussi énorme. Mais je voyais déjà le potentiel. Allez, 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 4, 3, 2, 1, dernier. Allez, 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 allez. Allez, 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 2, 3, 4, 10. Allez, 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 allez. Faites-le, c'est la fin maintenant. Allez, aurez-le, t'en, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, super. 15, reste le tuyé, reste le tuyé. 18, come on. 17, come on. 2, 1, Ossan. Ossan NFC. Ossan NFC. Ossan NFC. Maintenant, il lui le tient. Voilà. Rassure-moi, on a quitté la terre quand même. On a quitté la terre. La première des choses qui me tapent aux yeux lorsque je vois ce physique, c'est quelqu'un qui est destiné pour la réussite dans le monde de bodybuilding. Il est né pour faire ça. Donc, regardez la largeur des épaules par rapport à la largeur de la taille. Lorsque vous analysez un physique pour les personnes qui veulent apprendre aujourd'hui, je regarde toujours la largeur des épaules par rapport à la largeur de la taille ou la largeur du bassin. torse-là, c'est la première des choses qui me tapent aux yeux. OK? Des clavicules qui ne sont pas étroites, qui ne sont pas larges. Elles sont moyennes parce que je vois le développement de ces trapèzes. Parce que la plupart du temps, lorsque vous avez des personnes qui ont des clavicules qui sont étroites, le trapèze est surdéveloppé. Mais, ils ne sont pas très très larges. Ce qui décide la largeur des épaules, c'est les clavicules. Les siennes, elles sont moyennes. Mais regardez le galbe dans les épaules. Comment je sais s'il a un torse lent ou un torse court? Regardez la longueur de l'abdomen. Un abdomen qui est lent. Des bras qui sont lents par rapport à la longueur du torse. Des avant-bras qui sont lents. Un numérus qui est un tout petit peu court, pas trop. Mais c'est ce qui explique le galbe des bras. Des muscles qui sont lents. Des insertions qui sont presque pas existantes. Très très courtes. C'est pour ça qu'il a des biceps très très galbés. Cache thoracique. Par rapport à ses pecs, c'est une cage thoracique qui est ample. Et regardez lorsqu'il fait cette pose ici. C'est pour ça qu'il a des pecs qui sont super bien étendus. Mais par rapport à sa génétique, c'est incroyable comment ses faisceaux claviculaires sont aussi développés que le bas des pecs. Donc, pecs étendus avec une cage thoracique ample. L'abdomen qui est lent, automatiquement des beaux abdos. Il a des beaux abdos avec une taille qui est petite. Lorsqu'il débarque sur les podiums, les juges, la seule chose qu'ils vont voir, c'est ses pecs. Pourquoi ? Parce que sa taille est tellement fine et ses abdos sont tellement beaux, ses pecs vont sortir quand pas possible. Regardez ça. Donc, il va attirer l'attention des juges. C'est incroyable comment ses épaules sortent malgré la taille de ses pecs. Parce qu'il a des pecs qui sont énormes. Donc, ça c'est lorsqu'on le voit de face. Je vais vous donner les points forts et après je vais parler un petit peu des quelques points faibles qu'il a. Donc, lorsqu'il se retourne ici, qu'est-ce qui confirme la taille des clavicules ? Je regarde le haut, la largeur à travers le haut du dos, c'est-à-dire deltoïde postérieur, trapèze, rhomboïde. Ça me confirme la taille de ses clavicules. Rhomboïde, incroyablement développé. Regardez-moi ça. Trapèze supérieur, incroyable. Grand rang, petit rang. Mais là, on commence à voir un petit point faible qu'il peut régler juste comme ça s'il change sa façon d'approcher ses entraînements de dos. Il a un torse lent, donc automatiquement, le grand dorsal, il est un petit peu haut et perché. Regardez son dos en arrière. Grand rang, petit rang, deltoïde postérieur, incroyable. Son deltoïde postérieur et son grand rang et petit rang sont tellement surdéveloppés qu'un petit peu le rhomboïde se perd au milieu. Ses lambaires, super bien développés. Il y a un manque de grand dorsal, mollet, incroyable. Ischio, incroyable. Maintenant, on revient. Vue de face. Les jambes, regardez le gal du vaste latéral. Ça, certes, c'est une génétique. Mais ce qui accroît le développement de ce qu'il a, c'est les adducteurs qu'il a. Son col de fémur qui est un tout petit peu horizontal, ça pousse les fémurs vers l'extérieur. Et par rapport à l'attachement du vaste latéral, il peut cibler cette partie plus rapidement et mieux que les autres personnes qui ont des cols de fémur qui sont verticales. Comme par exemple, Wesley Visers. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à développer ses quadriceps. Lui, il l'a par rapport à sa génétique, mais aussi par rapport à sa taille. Il fait 1m78. Ça, c'est la taille parfaite pour le bodybuilding. Dorian Yates, 1m78. Ronnie Coleman, 1m78. Chris Cormier, 1m78, 79. Flex Wheeler, 1m77, 78. Jamon Hazard, 1m78. Ça, c'est les tailles uniques. Ce n'est pas très, très grande de taille. Ce n'est pas petite de taille. C'est au milieu. Donc, les génétiques des personnes qui ont cette taille, elles prennent des deux. Par exemple, la taille de son fémur, ce qui décide le travail des quadriceps, bien sûr, et le galbe des quadriceps, des personnes qui ont des fémurs qui sont lents, la plupart du temps, pas tout le temps. Bien sûr, si on prend en considération la mobilité des chevilles et la souplesse au niveau du bassin, ils vont toujours, toujours avoir un problème à développer leurs quadriceps. Mais pour lui, ce n'est pas un problème. J'ai vu son squat. Il a un bon squat. Donc, il a une bonne souplesse de bassin et aussi une bonne mobilité au niveau des chevilles parce qu'il fait son boulot, le mec. Le mec, il est toujours prêt à apprendre à des autres personnes. Maintenant, si je vais prendre cette poche de profil pour voir le développement de ses ischios parce que les ischios étaient un petit problème pour lui, mais il est arrivé à les développer. Maintenant, son calcanéum, ça, c'est l'os du talon. C'est l'os du talon qui décide la taille du mollet. Il a un mollet super galbé. D'ailleurs, la plupart des Camerounais, ils ont des mollets incroyables. Incroyable. C'est pour ça que son mollet est vraiment galbé et très évasé. L'autre chose, son tibia, je dirais qu'il a un tibia qui n'est pas trop long, pas trop court, moyen par rapport à la longueur de son fémur. Et c'est pour ça qu'il est génétiquement parfait par rapport à sa taille, comme j'ai dit auparavant. Avant de continuer cette vidéo, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur le bouton de notification. Si, bien sûr, vous n'avez pas cliqué sur le bouton de notification et que vous voulez apprendre de plus en plus les choses qu'on fait ici, vous avez intérêt à cliquer sur la cloche. Parce que si vous ne cliquez pas, vous n'allez pas recevoir les vidéos que je publie ici. L'autre chose, si vous êtes un coach sportif diplômé ou pas diplômé et vous voulez travailler avec moi personnellement, on cherche des coachs sportifs en ce moment car on explose partout en ligne. Pour postuler, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Maintenant, on va passer aux poses de bodybuilding. Side chest, il n'y a rien à dire. Rien à dire que regardez l'ischio, galbé comme pas possible, mollet, il l'a, pec, il l'a. L'épaule, énorme. La raison pour laquelle l'épaule est un tout petit peu en arrière dans cette pose, parce qu'en vérité, il n'est pas en arrière, il est énorme, c'est parce que son triceps, il est tellement énorme. Il a des bras qui sont surdéveloppés et ça peut être un problème pour raffiner son physique, je vais parler de ça. L'at spread que vous voyez là, frérot, je n'ai rien à dire ici. Les dorsaux un petit peu hauts, mais ce n'est pas vraiment méchant parce qu'il est large. Regardez les épaules, regardez les pecs, regardez à travers les clavicules comment il est large. Il ne se referme pas. Des fois, vous avez des personnes, ils sont beaux, mais lorsqu'ils font ça, ils n'arrivent pas vraiment à s'ouvrir. Lui, il s'ouvre. Juste le petit problème du grand dorsal qui doit galber avec le temps, incroyable. Les abdos sont beaux à voir, les biceps, les triceps galber, les épaules, le deltoïde antérieur, il est beau, il n'y a rien à dire ici, la vérité. Maintenant, double biceps arrière. Le seul problème qu'il a, c'est le grand dorsal qui doit vraiment juste raffiner un petit peu et galber. Les deltoïdes sont énormes. Regardez les deltoïdes, c'est la folie. Mais ce que je vois ici, il a un problème de mobilité au niveau de l'épaule. C'est pour ça qu'il est comme ça. Il doit travailler sur la souplesse de l'articulation de l'épaule pour pouvoir s'ouvrir encore plus. Parce que s'il est comme ça, il n'arrive pas à vraiment contracter. S'il est souple au niveau des épaules, il pourra ouvrir, revenir en arrière. Donc, son double biceps va être parfait. Donc, il pourra ouvrir encore plus et être encore plus large. Lorsque les juges vont voir son dos pour la spread, regardez ici, il y a un petit manque de grande dorsale. Donc, le plus il le galbe, le plus il va être encore de plus en plus large. Mais la taille de son torse ou la longueur de son torse ne l'affecte pas vraiment comme elle l'affecte, comment il s'appelle, Dino. Le gars qui s'est classé deuxième derrière Chris Bumstead, le brésilien. Lui, il a un très grand problème avec le dos. Stéphane, pas aussi, parce que son muscle, sa génétique, elle est différente de celle de Dino. Le triceps, incroyable triceps. Le posing, le mec, c'est un beau poseur parce que ça se voit que la musculation, c'est sa passion. Le mec, il ne fait pas la musculation juste pour monter sur le podium. Et il est en très bonne santé. Stéphane ne consomme pas trop de stéroïdes. C'est ce que j'aime avec lui. Et c'est le cas typique des personnes qui ont une vie qui est très, très balancée. C'est-à-dire, c'est un entrepreneur, il est super organisé, il fait des entraînements, il ne consomme pas trop de stéroïdes, il s'éduque, il prend de tout le monde pour raffiner sa philosophie et évoluer. Et ça, c'est les critères de quelqu'un qui va toujours réussir dans sa vie. Toujours que lorsque Stéphane arrive sur le podium de l'Olympia, je suis plus que sûr, s'il arrive avec une super bonne condition, il va se classer dans les six premiers. Et avec le temps, s'il continue à faire les choses proprement et continue à apprendre, il va éventuellement commencer à se classer dans les trois premiers. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça n'a rien à voir avec sa capacité au son physique. C'est plus politique que physique. Parce qu'il a tout pour réussir. Tout. Ok ? Donc, le but de cette vidéo, c'est de partager l'expérience et le savoir. Ok ? Si je suis ici, en train de prendre le temps de faire une vidéo sur Stéphane, c'est parce que je crois en Stéphane. Et c'est quelqu'un de très, très spécial et j'aimerais l'aider comme Eussane est en train de l'aider et les autres coachs qui travaillent avec lui parce que c'est quelqu'un qui est assoiffé pour apprendre de tout le monde. Vous, l'audience, Stéphane, bien sûr, aimeraient le voir évoluer et réussir parce qu'il les inspire. Non seulement par son physique, mais aussi par sa façon de parler. Il est posé, il est honnête. Et les gens adorent ça. Maintenant, mes suggestions. Éventuellement, je vais passer du temps avec Stéphane lorsque je viendrai en France parce que je n'ai pas la chance de vraiment passer du temps avec lui. Parce que, comme vous le savez, je suis ici aux États-Unis. Il est en France. Mais ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est qu'il ne faut pas qu'il tombe dans le piège de la plupart des pros. Qu'est-ce que je ne veux dire par ça ? Stéphane a des parties de corps qui répondent plus rapidement que d'autres. Il est dans le classique physique. La symétrie est très, très importante. Il faut qu'il commence à approcher des entraînements avec une manière très, très stratégique et même microscopique. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Ses bras, c'est un point qui est très, très fort. Donc, il participe beaucoup dans ses entraînements. Ses jambes se développent rapidement aussi. Donc, il est dans la classe classique physique, pas Open. Je ne sais pas s'il va passer à l'Open. Parce que dans l'Open, là, il pourra exploser comme il veut. Son seul point faible, comme je l'ai dit, qu'il pourra résoudre, c'est son grand dorsal. Son grand dorsal doit être approché avec un entraînement très, très spécifique. Je le partagerai éventuellement avec lui lorsque je serai là-bas. L'autre chose qu'il doit faire, bien sûr, c'est galber ses abdos. Malgré qu'il a des beaux abdos, il doit les galber. Parce que si vous le mettez à côté, comme par exemple de Dino, s'il fait la même pose, Dino pourra le prendre dans les abdos. Et je pourrais dire que Dino, avec le temps, il a déjà utilisé toutes ses cartes. Je crois que Dino va commencer à vraiment perdre sa condition dans l'Olympia lorsque Stéphane arrivera. L'autre chose que Stéphane doit vraiment focaliser sur, c'est travailler le chef long, l'extérieur du biceps, pour avoir encore plus de pics. Parce que le chef court est surdéveloppé. Ça, c'est la troisième chose. Donc, je vois ces trois choses qu'il doit améliorer. Grand dorsal, chef long et galber ses abdos. Et ne pas laisser les autres points forts gagner encore plus de masse. S'il arrive à faire ça et vraiment avoir une condition incroyable sur le podium, je suis plus sûr que Stéphane deviendra M. Olympia classique physique. Aucun doute. L'autre chose qu'il faut qu'il fasse très attention à, c'est de soulever très, très lourd. Il n'a pas besoin de faire des squads à 250 kg et des développés couchés très, très lourds. Parce que ça risque des blessures. Des blessures qu'il ne peut pas vraiment risquer maintenant qu'il commence sa carrière. Il n'a pas besoin de soulever lourd. Car sa condition et sa maturité commencent à arriver. Donc, il faut qu'il fasse très, très attention. Éventuellement, avec le temps, on fera des vidéos ensemble. Vous allez voir comment je décortique ces entraînements, les angles de travail que je vais utiliser pour vraiment partager ça avec vous. Parce que vous êtes l'audience. Vous voulez savoir comment évoluer, comment vraiment approcher vos entraînements, comme un vrai professionnel et pas un pro qui juste soulève des poids pour les soulever. Parce que la plupart des IFBB pros font ça. Ils ne savent même pas comment approcher leur entraînement pour vraiment avoir encore plus de sémétrie et améliorer leurs points faibles. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, Google ! Sous-titrage Société Radio-Canada